L'arc-en-ciel blond d'Akira Yoshimura vient de paraître aux éditions Actes Sud. L'arc-en-ciel blond, c'est quatre nouvelles consacrées à l'amour, la pauvreté et la mort. Un amour fou, comme celui que portent deux enfants à un cheval, deux enfants qui n'hésiteront pas à quitter leur maison pour sauver un animal qu'ils chérissent. Ou encore un amour fou, comme celui que porte cet adolescent à sa seule amie et qui n'hésitera pas à lui donner la mort en cadeau à sa demande. Ou encore un amour, comme celui de cet homme qui soutiendra sa femme envers et contre tout, malgré les accusations portées envers elle. L'inhumation ce jour-là se déroula dans le cimetière derrière le temple, après la pluie. La pluie formait une flaque d'eau pure dans la tombe déjà creusée et les feuillages détrompés, éblouissants au soleil, s'y reflétaient d'un verre encore plus intense. Le cercueil fut descendu dans la tombe. Il y eut un bruit d'eau, comme celui d'un poisson qui saute quand le cercueil plongea. Les pelletés de terre mouillée tombaient dans un bruit d'eau, sur le tissu blanc qui le recouvrait. Akira Yoshimura est l'un des plus grands auteurs contemporains japonais. Au travers de ce livre, on ne peut que constater encore une fois l'étendue de son talon. Lui seul avait l'art d'écrire de cette manière, de magnifier, de poétiser l'horreur. Akira Yoshimura est mort en 2006. Il reste encore beaucoup d'œuvres de cette qualité à traduire. Et heureusement, parce que sans cela, sa mort serait vraiment son histoire la plus horrible. Sous-titrage ST' 501